Déjà la 194ème édition de 1 jour, 1 comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous propose un comics en VO, une nouveauté à ne pas rater. Alors aujourd'hui on va parler de DC Rebirth, on va parler de Batman. Pourquoi on parle de Batman ? Parce que les émissions sur Batman, elles l'épassent les mille vues. Et ouais, je ne sais pas con le mec. Non, on va parler de Batman parce que c'est déjà le numéro 9. Avec le Batman Rebirth, ça fait 10. Et donc du coup, on a déjà eu 10 numéros. Alors c'est facile, vous allez me dire, ils en font 2 par mois. Donc voilà, alors les 2 numéros précédents c'est un crossover avec les autres séries, le 7 et le 8. Et là à partir du 9, nous sommes sur une nouvelle saga. La première de Tom King s'appelait I Am Suicide. I Am Gotham, oh là là. Et la deuxième s'appelle I Am Suicide. Donc voilà, il va être raccord je pense avec les titres jusqu'au bout. En tout cas, nous le verrons. Alors, Tom King fait un Batman beaucoup plus grand public que celui de Snyder je trouve. Le premier run était bien. Le premier arc était bien avec I Am Gotham. Donc on avait ce nouveau Superman de Gotham qui s'appelait Gotham. Avec Gotham Girl et c'est plutôt bien aimé. Ça a introduit des nouveaux personnages, un souffle nouveau. Voilà, tout comme Snyder avait introduit la cour des hiboux, il a introduit un nouveau personnage. Et dans ce second arc, début du second arc, il y a encore un nouveau personnage qui s'appelle Suicide. Nous apprendrons à le découvrir. La particularité de ce run, de cet arc, pourquoi je dis run à la place de arc ? C'est la présence du dessinateur qui avait dessiné le Batman Rebirth, à savoir Michael Janin. Un dessinateur dont je n'avais absolument jamais entendu parler avant Batman. Et qui est un dieu, un dieu vivant du dessin absolument génial. qui fait des merveilles absolues. Et donc, quand Batman est bien dessiné, on est content quand même. Il faut l'avouer, il faut le dire. On ne va pas bouder notre plaisir. Un second arc qui commence sur les chapeaux de roux. Qui fait un petit peu penser à des choses qu'on a pu voir au cinéma. Notamment sous l'air Nolan. Et voilà, des pages à tomber par terre signées Michael Janin. Sachez que Michael Janin dessine le second arc. Sachez que David Finch, qui a déclaré dans une interview, s'entendre très très bien avec Tom King, dessinera le suivant. Voilà, donc on est parti pour quelques beaux épisodes de Batman. Et c'est vraiment très très élégant. C'est vraiment très soigné. C'est très très beau ce qu'il fait Michael Janin. Je vous conseille vraiment de le lire. Donc on est parti pour quelques mois de bonnes lectures. Et on ne va pas bouder notre plaisir. Je vous remets cette double page magnifique. Voilà, neuvième numéro de Batman. Et disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Il y a une variante cover signée Tim Sel. Bien entendu, tout ça est dispo. Et tout ça, voilà, sautez là-dessus. Parce qu'on en a commandé beaucoup moins que le numéro 1 forcément. Donc il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Je dis ça, pas pour vous faire peur. Je dis ça parce que c'est vrai. On en a commandé 10 fois moins pour tout vous dire. Je ne vous donnerai pas les chiffres finaux. Mais on en a commandé 10 fois moins que le numéro 1. Ben oui, c'est comme ça. Les numéros 1 se vendent mieux que les numéros 9. Ce n'est pas moi qui décide. Voilà, c'est tout. C'était la 180... On a dit quoi ? 13, 14 ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada